je te rejoins avec ça je pense qu'on des 3e 4e centre on en a quelques-uns qui va peut-être arriver à un moment donné aussi dans deux ans montréal jamais capanen bec on est correct le principe problème c'est pour les deux prochaines années ça va être qui notre deuxième centre c'est ça le problème c'est un gros problème que be dac j'ai tellement aimé le ton point math aujourd'hui le sens que l'avenir ce point là l'année qu'à qui revient le dac va retourner au centre il faut faut que ça clique ces deux gars là ensemble faut que ça marche t'as pas le choix tu vas vivre avec même s'il perd ses mises en jeu il faut que ça fonctionne parce que slaf le c'est bien plate mais même si battrait sa deuxième ligne avec l'aîné c'est qui qui va prendre les mises en jeu sa deuxième ligne qui qui voit mais new york était là pour ça new york était là pour ça new york était sa deuxième ligne avec l'aîné puis dac justement pour pallier à ça et on en avait même parlé il en parlait même au début de l'année dans les conférences de presse convaincu honnête j'y vais je vais descendre le qui arrive qui arrive à bon enfin de contre cette année à travers intéressant par nous de ça bon yoli inatteignable john tavarez nicholas backstrom ensuite intéressant sam bennett ça c'est un sacrifice robbie jambry qui arrive gabriel villardy qui va pas trop vite on va y aller à la fois moi je veux savoir les boys dans le chat les filles également fait cette à toi girl représente fait des seuls via toute autre fait un soir dans le chat je pense qu'il pense qu'il fait fait il va nous dire ça sam bennett fait comment tu es prêt à lui donner à sam bennett puis je vais commencer tout le matin sam bennett là il ya qu'à l'âge d'op et où il ya 27 28 sam bennett exactement 29 29 ils sont dans 3 millions à evans imagine ce qu'on va donner à bennett il va coûter cher man il va coûter très cher il va coûter trop cher c'est sûr ben les gars il y a présentement son contrat en fin de fin de contrat en floride c'est 4.425 il va coûter facile 6 millions pour 6 7 ans je sais pas moi je passe mon taux pour un gars qui en moyenne marque 20 buts oui 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 franck je suis d'accord pour les atteindre les séries non mais continue tes noms il va coûter trop cher moi c'est ça mon point c'est ça c'est quoi tes autres noms j'avais robbie fabry qui qui n'ont jamais vraiment éclos alexander que le foot gay villardy gay villardy ce que j'aime c'est qu'il tombe dans le noyau d'âge qu'on vise 26 ans lui joueur oui joueur winnipeg oui donne un instant je te sens et c'est dans la transaction avec pierre luc du bois oui oui exact exact mais lui commande un contrat de il termine un contrat de 3,437 500 bon 3.4 millions c'est un gars dans les deux dernières saisons plus de 20 buts 22 et 23 buts quand même intéressant moi lui m'intéresse honnêtement là on parle de quelqu'un lui m'intéresse ouais mais lui là je comprends que t'intéresses est-ce que j'ai parti de l'agence de can't use je te dis ça tout à l'heure c'est pour ça que j'ai allumé j'ai dit ça belette pour revenir à montréal il est représenté par andy scott on va faire on va aller voir que comment c'est c'est quantex si je peux continuer d'un joueur pour mat un autre un autre nom intéressant jack roslavitch 28 ans en caroline gagne 2.8 millions moi je pose une question au lieu de parce que tu m'as pas excité pendant tout j'ai l'impression que t'as essayé de me vendre un frigidaire puis j'en ai pas besoin ouais ben je peux prendre un congélateur si tu veux ah non est-ce que moi est-ce que vous êtes prêts à vivre avec les lacunes au niveau des mises en jeu sur un deuxième trio avec Kirby Dak et mettre plus de bidou sur un allié parce que l'année il est ici pour un an là non parce que l'affaire c'est que quand tu vas aller chercher parce que là on parle d'un deuxième joueur d'ensemble pour une équipe qui veut faire les séries ok oui là après ça là tu calcules ton 7.5 de Caulfield ton 7.5 de Suzuki t'as le 7.5 de Slaphy t'as le 8.4 de l'aîné tu vas voir là Kirby Dak ça va être assigné aussi là ben il reste je pense 2-3 ans Kirby Dak il reste 2 ans je pense à Kirby Dak fait que tu sais je veux dire là puis tu vas aller griller d'un autre joueur de centre pour remplacer Kirby Dak puis tu vas aller signer ça à 8-9 millions tabarnak je veux dire ce que je veux dire moi j'aime autant mieux mettre de l'argent sur un bon allié puis vivre avec les lacunes au niveau des mises en jeu je sais pas Frank je sais pas ok ben ce que tu penses là ce que tu dis c'est que tu penses que Dak t'abandonnes pas comme deuxième centre mais avec un l'aîné puis un demi-d'oeuvre par exemple l'année prochaine c'est là je veux m'en venir tu comprends c'est que tu pourrais faire la job c'est ça je pense que n'importe quel deuxième centre avec un l'aîné puis demi-d'oeuvre pourrait bien se débrouiller dans le national ouais tu sais je pense qu'il faut juste être patient avec Dak puis on l'a été avec Suzuki au départ tu sais je veux dire au niveau des filles regardez son jeu d'ensemble là Kirby Dak c'est un quand il va prendre son air d'aller puis il va prendre confiance en lui je pense que ça va être un bon fabricant de jeu confortement parce qu'il rentre la rondelle de façon différente de Suzuki moi je pense qu'il faut juste être patient des face-offs ça s'apprend mais une vision de jeu ça s'apprend pas ça c'est inné moi je pense que s'améliorer sur les face-offs ça peut se travailler tu pourrais venir un spécialiste combien il y a de joueurs qui ont toujours eu de la misère puis qui se sont améliorés au fil des années moi je pense que ça se travaille j'aime autant mieux avoir un joueur qui rush ses face-offs puis qu'on peut le modifier que d'avoir un joueur qui n'a pas de vision puis que parce qu'il faut avoir tu sais ton deuxième joueur là justement t'as l'aîné puis demi-d'oeuvre là faut que t'as une bonne vision de jeu pour les feeder eux autres là je pense que Dak a la capacité de le faire